En cette semaine du management, je salue les 50 ans de la FNEJ, 50 ans très actifs, importants parce que nous avons besoin de sciences de gestion pour éclairer les organisations, l'efficacité, mais aussi pour éclairer le rôle de l'entreprise. Et puis, nous avons besoin d'un enseignement de gestion de qualité. Aujourd'hui, les enjeux des sciences de gestion me paraissent plus importants que jamais. Au moment où nous parlons d'entreprise d'intérêt général, le rôle de l'entreprise dans la société, ses impacts sociaux et environnementaux, au moment où nous parlons de révolution technologique et environnementale, avec 50% des emplois qui vont profondément se transformer. L'avenir du travail, c'est des formes de travail différentes en partie, c'est des contenus de travail, c'est des manières d'apprendre en permanence, c'est une stratégie de compétence comme un élément de compétitivité. C'est vrai aussi qu'au moment où, en France, nous avons décidé, à travers la loi sur le renforcement du dialogue social, de donner beaucoup plus de gré à moutre, comme on dit, c'est-à-dire de pouvoir de négociation et d'influencer les choses au dialogue social et économique dans l'entreprise, sur le terrain, pour relier efficacité économique et progrès social. Et c'est vrai encore, et ça c'est mon attente pour la FNEJ et les travaux à venir, et l'enseignement à venir, nous avons besoin d'intégrer dans les sciences de gestion, dans les formations en management, notamment les dimensions environnementales, qui sont très transversales, les dimensions de dialogue social, de management collectif et individuel, qui doivent être une compétence de tous les managers, et puis les sujets d'égalité, d'accès de tous aux opportunités de la croissance, avec un focus en particulier sur l'égalité femmes-hommes, dont on sait très bien qu'il y a un lien entre la performance économique d'une entreprise et la qualité de sa mixité, de son égalité. Donc tous ces enjeux de société, on voit bien, traversent les sciences de gestion. C'est pour ça que je vous félicite pour le travail qui a été déjà mené, et que j'ai aussi beaucoup d'attentes, tant sur le plan scientifique que sur le plan de l'enseignement vis-à-vis de la FNEJ et de tous ceux qui y contribuent. Très bon anniversaire ! Sous-titrage Société Radio-Canada